Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une de mes gourmandises préférées de délicieux beignets au Nutella. C'est une recette que nous allons réaliser en trois étapes. Première étape, préparer notre pâte. Ici dans un grand saladier, mélangez votre farine avec les deux œufs, le sucre, notre beurre mou et ici notre lait chaud dans lequel on aura fait tremper notre levure boulangère. On mélange ensuite quelques minutes à la cuillère en bois avant de terminer de pétrir jusqu'à obtenir une pâte lisse à la main. On débarrasse ensuite notre pâte sur un plan de travail. Si besoin, on rajoute un petit peu de farine. Ici vous allez continuer à pétrir votre pâte jusqu'à obtenir quelque chose de bien lisse et bien élastique. Ne négligez surtout pas cette étape, c'est ici que se joue la réussite de votre recette. C'est une étape qui peut prendre environ dix minutes. Une fois le pétrissage terminé, on vient récupérer notre pâte. On va venir faire un boulage serré. Donc on récupère simplement les côtés de cette façon. On retourne notre pâte et hop, on va venir tourner avec les mains comme ceci pour obtenir une belle boule. On débarrasse ensuite notre pâte dans un saladier et c'est déjà la fin de notre première étape. Il ne reste plus qu'à couvrir d'un linge humide et à réserver à température ambiante ou chaude pendant une heure à une heure trente. Comme convenu, après une heure et demie de lever, notre pâte a doublé de volume. On va venir la débarrasser sur un plan de travail fariné et on va venir l'étaler sur un centimètre d'épaisseur. A l'aide d'un verre ou d'un emporte pièce, on vient ensuite faire des cercles sur la totalité de notre pâte. On récupère les chutes et on renouvelle l'opération. On récupère une petite cuillère de Nutella qu'on va venir placer au centre de notre cercle. Il ne reste plus qu'à récupérer nos disques et à former des boules en venant tout simplement récupérer tous les côtés. On laisse maintenant reposer les boules sur le plan de travail couvert d'un torchon et on se retrouve pour la troisième étape dans une heure. Pour notre étape 3, nos beignets sont maintenant prêts. Il ne reste plus qu'à les cuire dans une huile bien chaude pour environ huit minutes. Ensuite, on va pouvoir les égoutter et les saupoudrer de sucre. et lesんですent. On va pouvoir les mettre en place pour les boules sur le bâtiment.